Comment allez-vous ? Je m'appelle Simon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer votre propre site web professionnel en utilisant Squarespace. Nous allons partir de zéro et nous allons couvrir tout ce que vous avez besoin de savoir pour construire et lancer votre propre site web. Je vais laisser tous les timestamps en bas, de sorte que si vous en cherchez une partie spécifique, vous pouvez simplement aller directement là. Alors, sans perdre de temps, entrons directement dans le tutoriel. Pour commencer, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Cela vous amènera sur Squarespace, où nous pourrons commencer à construire notre site web. Une fois que vous êtes sur le site de Squarespace, ce que vous voulez faire est de cliquer sur « Get started » ici au milieu, ou aussi en haut à droite. Squarespace va ensuite nous poser quelques questions sur le sujet de notre site web. Si vous le souhaitez, vous pouvez répondre à ces questions. Puis, Squarespace vous proposera des options sur les meilleurs modèles pour vos sites web spécifiques. Personnellement, j'aime bien choisir mon propre modèle. Alors, je clique sur « Skip » ici en bas, pour avoir toutes les options disponibles plus tard. Là encore, je clique sur « Passer », puis à nouveau sur « Sauter ». Cela nous amène au modèle de site web. Ce que nous pouvons faire ici, c'est parcourir tous les différents modèles de site web que nous allons utiliser comme point de départ pour créer notre site web. Ce qui va rendre les choses beaucoup plus faciles. Vous pouvez donc parcourir ces modèles et trouver le type de design qui conviendrait le mieux au type de site que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous voulez créer un site web dans la niche des voyages, il vous suffit de cliquer sur « Voyages » en haut de la page, et tous les modèles liés à la niche des voyages apparaîtront. Une fois que vous avez trouvé un modèle qui vous semble convenir au type de site que vous souhaitez créer, vous pouvez passer la souris sur le modèle. Cliquez sur « Prévisualisation » et vérifiez le modèle dans son intégralité. Vous pouvez également cliquer sur l'icône mobile en haut de la page et voir exactement à quoi ressemblerait ce site sur téléphone portable. Vous pouvez également cliquer sur « View demo site » ici en haut à droite et vous visiterez alors le site web comme vous le feriez en tant que simple visiteur. Vous pouvez également cliquer sur les liens en haut et voir à quoi ressemblent les différentes pages de ce modèle spécifique. Une chose que je tiens à mentionner, c'est qu'en choisissant un modèle spécifique, vous ne renoncez à aucune option de conception. Ces modèles ont juste un contenu spécifique et des paramètres par défaut différents, donc des polices différentes, des couleurs différentes et, comme je l'ai dit, des images, des titres et ainsi de suite différents. Vous ne renoncez donc à aucune option de conception en choisissant un modèle. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'opter pour ce modèle qui s'appelle Clarkson. Pour choisir ce modèle, il me suffit de le survoler et de cliquer sur « Start with Clarkson ». Ensuite, nous allons devoir créer notre compte Squarespace. Pour accélérer les choses, vous pouvez aussi utiliser votre compte Google, votre compte Apple ou, si vous voulez avoir un compte séparé avec Squarespace, cliquez sur « Continue with email » et utilisez votre adresse mail pour créer votre compte Squarespace. Une fois que votre compte est créé, vous allez arriver sur un site qui ressemble un peu à ça. Ici, nous pouvons juste taper le titre de notre site. Ce sera donc le nom de votre site web. Je vais juste nommer le mien « DemoSite » parce que c'est juste un tutoriel et puis cliquez sur « Continue » ici en bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre ce tutoriel rapide, mais je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo, donc vous pouvez cliquer sur « Close » ici en haut. Cela nous amènera dans l'éditeur Squarespace où nous pourrons commencer à personnaliser notre site web. Je vais vous donner un aperçu rapide du fonctionnement de l'éditeur et de la façon de naviguer, ce qui vous rendra la vie beaucoup plus facile avec Squarespace. Tout d'abord, sur le côté gauche, nous avons le menu principal. De cette façon, vous pouvez naviguer à travers les différentes options et les différentes fonctionnalités sur ce que vous pouvez changer sur votre site. Nous allons passer en revue la plupart d'entre elles tout au long du tutoriel. Je ne vais donc pas approfondir ce menu maintenant. Et puis ici en bas, c'est votre compte Squarespace. Lorsque vous cliquez sur votre compte, vous pouvez voir que nous avons un seul site web Squarespace. Vous pouvez créer plusieurs sites web ici en cliquant sur « Create website » ici sur ce bouton. Et ensuite, vous pouvez créer un autre site web et essentiellement jouer avec différents types de sites web et ensuite lancer celui qui vous convient le mieux. Pour revenir à l'éditeur, il suffit de cliquer sur « Go to website » ici, ce qui nous ramène à l'éditeur Squarespace. Ici au centre, c'est l'endroit où nous allons faire tous les changements. Et ici, vous verrez aussi un aperçu de ce à quoi votre site web ressemble actuellement. Pour l'instant, le contenu de la démo a été importé sur la base du modèle que nous avons choisi. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons tout changer ici. Nous pouvons changer le texte, les images, tout. Nous pouvons également voir à quoi ressemble le site sur un téléphone portable. Ce qui est très important de nos jours, car de nombreuses personnes visitent des pages sur un téléphone portable plutôt que sur un ordinateur de bureau. Pour voir à quoi ressemble le site sur un téléphone, il suffit d'aller en haut de la page et de cliquer sur « Vue mobile ». Et vous pouvez voir exactement comment le site sera depuis un téléphone mobile. Et par défaut, si vous avez choisi un modèle, ça va être très joli. Donc c'est déjà optimisé pour le mobile. Mais plus tard dans le tutoriel, je vais vous montrer comment optimiser le nouveau contenu ou le contenu édité que nous allons modifier pour l'optimiser pour le mobile également. Parce que parfois, lorsque nous changeons quelque chose ou recréons quelque chose de nouveau sur le site, nous devons également l'examiner d'un point de vue mobile et nous assurer qu'il s'affiche bien sur mobile. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Revenons donc à la vue de bureau. Nous avons également cette flèche en haut à droite. Elle vous donne un aperçu du site web en plein écran, dans lequel vous pouvez également naviguer. Vous pouvez cliquer sur différents liens et pages et voir à quoi ressemble le site en tant que visiteur. Une fois que nous voulons faire des changements, nous allons cliquer sur le bouton Éditer, ici en haut à gauche. Et cela nous amènera dans l'éditeur actuel où nous pourrons commencer à faire des changements. Ici, vous pouvez simplement cliquer sur Skip parce que je vais tout vous montrer dans ce tutoriel. Nous sommes maintenant dans l'éditeur actuel où nous pouvons voir ces lignes bleues entourant chacune des sections. C'est ainsi que le site web est structuré. Ici en haut, nous avons l'entête. Ici, vous pouvez voir Edit Site Header. Tout en bas du site, nous avons le pied de page. Ces deux sections, l'entête et le pied de page, seront statiques sur toutes les pages. Ainsi, lorsque nous allons sur la page à propos, nous avons le même entête et le même pied de page. Et ici, entre l'entête et le pied de page, c'est là que se trouve le contenu du site web pour chaque page. Nous sommes donc sur la page d'accueil. Et nous avons cette section supérieure, cette section. Ensuite, nous avons la deuxième section. Nous avons du texte ici. Voici la troisième section. Puis nous avons la quatrième ici, et ainsi de suite. Vous pouvez donc avoir un nombre illimité de sections sur votre site web. C'est la structure de construction du site web. A l'intérieur de chaque section, vous avez ce que l'on appelle des blocs. Lorsque nous cliquons sur Ajouter un bloc, vous pouvez ajouter d'autres éléments à notre site web. Nous pouvons par exemple ajouter une image. Il suffit de cliquer sur Images ici. Et ce bloc d'image sera ajouté, comme vous pouvez le voir. Revenons à ces sections. Si vous voulez changer ces sections, l'ordre par exemple, vous pouvez simplement aller dans la section, survoler la section que vous voulez changer, et sur le côté droit, vous verrez un petit menu. Ici, nous pouvons dupliquer la même section une fois de plus. Cliquez donc sur Dupliquer, et nous aurons cette section deux fois. C'est très pratique si vous construisez votre site web et que vous avez beaucoup de choses similaires, comme par exemple une image et du texte, et que vous voulez les dupliquer plusieurs fois, ce qui vous épargnera beaucoup de travail et vous évitera d'avoir à tout refaire deux fois. Si vous souhaitez supprimer une section, il vous suffit de la survoler et de cliquer sur Supprimer ici, puis de Confirmer, et la section sera à nouveau supprimée. Vous pouvez également créer des sections favorites en cliquant sur Enregistrer la section ou les déplacer. Supposons que nous voulions déplacer cette section sous celle-ci. Il suffit de la survoler, puis de cliquer sur la flèche de déplacement vers le bas, et la section sera placée sous cette section. Si vous souhaitez ajouter une toute nouvelle section à votre site, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une section en bas ou en haut, selon l'endroit où vous souhaitez placer la section. Ajoutons-la ici, entre ces deux sections. Vous avez ensuite plusieurs options. Vous pouvez soit ajouter une section vierge en cliquant sur Add Blank Section, ce qui nous donne un arrière-plan blanc sans rien dedans. Nous pouvons alors commencer à la construire en cliquant sur Add Block ici en haut à gauche, ajouter du texte, un formulaire, et tout ce que vous voulez ajouter à cette section spécifique. Maintenant, enlevons celui-ci à nouveau et cliquons à nouveau sur Add Section. J'aimerais vous montrer une autre option qui consiste à utiliser des modèles pour des sections spécifiques. Donc, si vous avez une chose spécifique en tête que vous voulez ajouter à votre page, disons que vous voulez ajouter une section à propos, vous cliquez sur À propos ici. Ensuite, vous avez des sections préfabriquées qui sont déjà en quelque sorte conçues pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplacer le contenu de l'espace réservé. Disons que nous allons utiliser ce modèle. Comme vous pouvez le voir, il y a une image de remplacement, un texte de remplacement. Donc maintenant, nous pouvons juste aller de l'avant et faire quelques changements. Nous avons déjà une section préconçue que nous pouvons utiliser sur notre site web. Vous avez donc toujours ces deux options, partir de zéro avec un modèle vierge, ou utiliser une section prédéfinie et supprimer le contenu de l'espace réservé. Très bien. Nous savons maintenant exactement comment gérer les sections de notre page, ce qui donne à notre site web sa structure de base. Voyons maintenant comment gérer et modifier les blocs à l'intérieur de chaque section, c'est-à-dire le contenu proprement dit. Comme nous l'avons vu précédemment, lorsque nous survolons une section, nous voyons ce bouton en haut à gauche qui dit Add Block. En cliquant sur ce bouton, nous pouvons ajouter n'importe quoi à la section. Par exemple, pour un bouton, nous cliquons sur Button, et nous voyons que nous avons un nouveau bouton dans cette section que nous pouvons éditer. Supprimons-le à nouveau et travaillons avec ce que nous avons déjà dans cette section spécifique. Nous avons donc deux blocs de texte, celui-ci et celui-là. Un bloc de bouton et un bloc d'image. Si vous souhaitez modifier chacun de ces blocs, il vous suffit de cliquer dessus, puis en haut de cliquer sur l'icône du stylo pour voir les options disponibles pour modifier ce bloc. Pour un bloc de texte, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'options de conception. Ce que vous pouvez faire, c'est basculer sur l'arrière-plan et apporter quelques modifications. Pour un bloc de texte en particulier, vous pouvez également double-cliquer dessus et vous disposez alors des options de formatage de base que vous connaissez déjà. Vous pouvez modifier la taille du texte, c'est-à-dire la rubrique 1, qui est la plus grande, jusqu'au paragraphe 3 et au monospace, qui est l'option la plus petite, je crois. Ou en fait, le paragraphe 3 est un peu plus petit. Il suffit donc de choisir la bonne taille de texte pour qu'il soit agréable à lire. Vous pouvez également le mettre en gras ou ajouter des liens. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car il s'agit des options de formatage de base que tout le monde connaît déjà. Pour l'autre bloc de texte, c'est à peu près la même chose. Ici, c'est un paragraphe 2. Là encore, vous pouvez modifier ce paragraphe, le paragraphe 1. Le paragraphe 3, il s'agit simplement de modifier la taille du texte. Maintenant, cliquons sur le bouton ici. Cliquons sur l'icône d'édition et ici, nous avons non seulement des options de conception, mais aussi des options de contenu. Tout d'abord, nous pouvons modifier le texte. Remplaçons Learn More par Contact Us, ce qui changera le texte. Ensuite, nous pouvons également changer l'emplacement de ce bouton, de sorte que lorsque les gens cliquent dessus, ça aille quelque part. Pour l'instant, par défaut, ça va dans la section à propos. Si nous cliquons sur l'icône de l'engrenage, nous devrions pouvoir changer de page. Supprimons donc cela ici. Nous n'avons pas encore beaucoup de pages de ce côté, donc nous n'avons que la page d'accueil que nous pouvons choisir ici, mais disons que nous voulons les envoyer à la page de contact. Il s'agira probablement de la barre oblique Contact et en cliquant sur ce bouton, les gens arriveront sur la page de contact. Mais ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici et vous devriez voir toutes les pages différentes vers lesquelles vous pouvez envoyer les gens. Pour l'instant, nous nous contenterons de les envoyer sur la page d'accueil. Vous pouvez également activer l'option Ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ainsi, lorsque les internautes cliqueront sur le bouton, une nouvelle fenêtre s'ouvrira sur cette page. Vous pouvez également renvoyer les internautes vers d'autres sites web en cliquant sur Adresse web ici. Vous pouvez simplement taper l'URL ici et les gens seront renvoyés de votre site web à n'importe quel site web que vous tapez ici. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur Save pour enregistrer les modifications. Voilà pour l'option de contenu. Ensuite, pour les options de conception, en particulier pour un bouton, nous avons différents modèles de boutons. Il s'agit d'un bouton primaire. Vous pouvez aussi le changer en bouton secondaire, ce qui agrandit un peu le texte ou en bouton tertiaire, je suppose, ce qui le réduit un peu. Là encore, vous pouvez vous amuser un peu. Je trouve que cela a un peu perturbé les choses. Vous pouvez donc jouer un peu avec. Parfois, il est préférable de ne rien changer au design parce qu'en choisissant un modèle, vous avez déjà un très beau design. Donc, vous ne voulez pas tout gâcher, en fait. Et c'est exactement la même chose pour l'image. Il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur l'icône du stylo et vous avez alors quelques options de contenu. Vous pouvez remplacer l'image. Cliquez donc sur Remplacer ici. Vous pouvez soit télécharger un fichier, soit choisir Browse Stock Images et vous verrez alors les images gratuites que Squarespace propose. Dans votre cas, vous allez probablement choisir une image que vous téléchargez depuis votre ordinateur. Mais vous pouvez utiliser leur bibliothèque si vous voulez utiliser des images de stock. Vous pouvez également aller dans les options de conception et changer la forme. Par exemple, si vous voulez que l'image soit ronde, vous pouvez choisir une forme ronde ou une forme très étrange, comme vous pouvez le voir ici. Tout ce que vous voulez, c'est juste pour jouer avec. Il vous suffit de cliquer sur le bloc et vous trouverez toutes les options d'édition ici sur l'icône du stylo. Une autre chose que je veux regarder, c'est l'emplacement de chacun des blocs. Pour ce faire, cliquez sur G sur votre clavier. Ce qui fera apparaître ces petits rectangles à l'arrière-plan de la section. Cela va déterminer l'alignement de chaque bloc. Et c'est là que vous pourrez tout réorganiser. C'est quelque chose de nouveau que Squarespace a ajouté et qui s'appelle Fluid Engine, je crois. Et cela vous permet d'être très flexible avec l'endroit où vous placez vos blocs. Ici, par exemple, si vous voulez changer l'emplacement de ce texte, il suffit de faire glisser où vous voulez en fonction de ces petits rectangles. Supposons que nous voulions le placer ici. Il se remettra en position en fonction de ces petits rectangles en arrière-plan. Et cela permettra de s'assurer que tout est toujours aligné. Vous pouvez donc faire apparaître ceci également, puis faire apparaître le bouton comme ceci. Il en va de même pour l'image. Vous pouvez la faire glisser où vous le souhaitez, comme ceci par exemple. Vous pouvez également modifier les blocs ici ou les rectangles ici en arrière-plan en allant dans Edit Section ici. Et vous pouvez voir le nombre de rangées ici. Vous pouvez donc ajouter des rangées ici en bas. Nous en avons maintenant 17. Nous pouvons également en ajouter d'autres. Je pense que vous pouvez également faire glisser ceci vers le bas comme ceci et vous obtiendrez ainsi un peu plus d'espace ici où vous pourrez placer votre contenu. Vous pouvez également modifier l'espace. En cliquant sur ce bouton, l'espace sera supprimé et vous pourrez alors placer les blocs un peu plus près les uns des autres. Encore une fois, pour la plupart des gens, vous allez laisser les choses telles quelles et essayer de travailler avec ce que vous avez ici. Mais si vous constatez que vous pouvez faire quelque chose ou que cela ne vous convient pas, vous pouvez aller dans ces options et vous assurer que vous pouvez placer tout ce que vous voulez là où vous voulez. Une autre chose que vous pouvez faire ici avec l'option Modifier la section est d'aller à l'arrière-plan. Et vous pouvez alors changer l'arrière-plan de cette section entière. Nous pouvons donc, par exemple, ajouter une image. Prenons encore une fois l'exemple de la bibliothèque pour vous montrer ce que je veux dire. Comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan a été remplacé par l'image que nous venons de choisir. Supprimons-la à nouveau en cliquant sur l'icône de la corbeille. Nous pouvons également ajouter une vidéo, par exemple. Si vous voulez avoir un arrière-plan en mouvement, vous pouvez ajouter une vidéo ou vous pouvez cliquer sur Couleur et vous pouvez voir les couleurs qui correspondent au thème que nous avons choisi. Nous avons donc cette couleur claire ici. On a cette couleur bleu foncé qui rendra le texte automatiquement blanc pour que vous puissiez toujours le lire. Vous pouvez choisir la couleur foncée. Vous pouvez donc jouer avec et voir ce qui vous convient le mieux. Plus tard, je vous montrerai exactement comment changer le thème de couleur, le thème entier de votre site web et vous obtiendrez alors différentes couleurs ici aussi qui seront en fonction de ce nouveau thème que nous avons choisi mais ce sera plus tard dans la vidéo. Une petite chose que je voudrais vous montrer et que je n'ai pas encore mentionné, c'est le bouton d'annulation ici en haut à gauche. Assurez-vous de l'utiliser parce que si vous vous trompez, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton d'annulation ici en haut à gauche et vous reviendrez à la dernière étape avant que vous n'ayez fait les changements. Vous pouvez également refaire la même étape si vous le souhaitez. C'est donc quelque chose de très pratique que vous avez probablement déjà compris par vous-même mais je voulais juste m'assurer que vous sachiez qu'il existe un bouton d'annulation. Personnellement, j'aime voir ces petits rectangles en arrière-plan pour voir l'alignement de tous les blocs sur ma page. Si vous ne voulez pas les voir, vous pouvez cliquer dessus ou appuyer à nouveau sur G sur votre clavier et ils disparaîtront à nouveau. Vous pouvez cliquer à nouveau sur G et ils réapparaîtront. Vous savez donc maintenant exactement comment gérer vos sections, comment éditer tout ce qui se trouve à l'intérieur de vos sections, les blocs. Voilà donc l'essentiel de ce que vous devez savoir pour construire votre site web. C'est ce qui est génial avec Squarespace, c'est qu'il est très facile de tout personnaliser sans aucune connaissance en codage ni en programmation. Vous pouvez simplement glisser et déposer tout ce que vous voulez, cliquer sur les blocs, les changer comme vous le voulez, c'est très facile. Maintenant, la prochaine chose que je veux voir, c'est comment changer l'entête et le pied de page de votre site web. Comme je l'ai dit précédemment, l'entête et le pied de page seront statiques sur chaque page de votre site web. Ainsi, lorsque vous allez sur une autre page, l'entête et le pied de page seront les mêmes pour que les gens puissent naviguer sur votre site. Avec Squarespace, c'est très facile. Il suffit de cliquer sur Edit Site Header et ici, sur le côté droit, il y aura un menu. Par exemple, nous pouvons cliquer sur Site Title & Logo. Il y a écrit Demo Site. C'est là que le logo sera placé. Nous pouvons donc cliquer sur Add Logo Here, Upload File et choisir ce fichier ici. Il sera alors téléchargé. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant mon logo ici en haut. Vous pouvez également modifier la taille du logo, alors réduisons-le un peu comme ceci. C'est ainsi que vous pouvez changer le logo dans l'entête. Vous pouvez également aller dans Elements ici et changer tous les éléments que vous pouvez voir ici en haut à droite. Si vous voulez avoir le bouton, vous pouvez le laisser en place et le changer. Disons de passer à l'action à commencer maintenant. Le texte sera alors modifié. Vous pouvez également désactiver le bouton si vous n'en voulez pas. Vous pouvez désactiver les liens sociaux ici ou les activer et modifier les liens ici en veillant à ce qu'ils renvoient à vos pages sociales réelles, bien entendu. Modifier la taille des icônes. C'est très simple. Ensuite, sous Style, nous avons différents styles d'entête. Actuellement, nous avons le style Dynamic. Nous pouvons également le remplacer par un entête solide. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant un arrière-plan blanc ou un dégradé qui ressemble à ceci. Nous pouvons également choisir l'option Position fixe. Je crois qu'elle est désactivée par défaut. Si vous l'activez et qu'elle se trouve sous le style d'entête basique, cette entête sera toujours visible lorsque les gens feront défiler le texte vers le bas sur votre site web. Nous allons donc vous montrer ce que je veux dire. Allons dans Terminer, Enregistrer. Comme vous pouvez le voir, l'entête sera toujours visible lorsque nous ferons défiler la page vers le bas. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc le conserver ainsi. Personnellement, je n'aime pas vraiment ça, donc je vais revenir ici. Edit Site Header, et désactiver la position fixe. Ensuite, je retourne dans Style et je le change en Dynamic. Je pense que la version par défaut est la meilleure ici. Mais vous pouvez jouer avec. Et si vous voulez voir ce que ça donne, vous pouvez toujours aller dans Done, Save, et ensuite cliquer sur la flèche ici en haut à droite. Ce qui va passer en mode Preview et vous pourrez alors voir exactement à quoi ressemble le style. Pour revenir en arrière, aller en haut à droite, cliquer sur la flèche, puis à nouveau sur Edit Here, ce qui vous ramènera en mode édition. Edit Site Header, et vous pourrez alors faire d'autres changements. C'était donc tout pour l'entête. Maintenant, descendons jusqu'à la zone du pied de page. C'est un peu différent, car le pied de page fonctionne comme une section normale. Lorsque nous cliquons sur Éditer le pied de page, nous activons cette section. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons juste quelques blocs de texte. Il s'agit d'un bloc de texte ici. Nous pouvons simplement cliquer sur le bloc et effectuer les modifications. Nous pouvons donc double-cliquer ici et modifier le texte comme bon nous semble. Il s'agit également d'un simple texte avec quelques liens. Si vous voulez changer les liens ici, vous pouvez simplement changer le texte. Ensuite, pour en faire un lien, il suffit de double-cliquer dessus pour le mettre en surbrillance. Puis à l'aide de ce bouton de lien, on peut changer le lien en ce que l'on veut. Cliquez sur l'icône de l'engrenage, puis allez à page et envoyez-les à la page de votre choix. Vous pouvez également ajouter des logos ici. Cliquez sur Add Block, Image, puis sur le signe plus, Upload File, ajoutez mon logo ici, Open. Et maintenant, nous avons le logo. Nous pouvons le placer ici au centre et maintenant, nous avons le logo dans le pied de page. De la même manière que vous personnalisez vos sections, vous pouvez personnaliser votre pied de page. La prochaine chose que je veux voir est comment personnaliser les pages de votre site web. Cliquez sur Terminer et enregistrer en haut à gauche. Cela nous ramènera à l'éditeur de vue d'ensemble où nous pouvons voir le menu de gauche. Nous allons donc cliquer sur Page en haut, ce qui ouvrira le menu Page. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit des principales pages de navigation que nous avons actuellement sur la page. Nous avons donc la page à propos, la page initiative et la page nous contacter, qui est également visible ici dans le menu supérieur, c'est-à-dire le menu de navigation principal. Nous avons également quelques pages qui ne sont pas liées, notamment la page d'accueil. Il suffit de cliquer sur le logo pour revenir à la page d'accueil et la page passée à l'action qui n'est pas visible ici dans le menu supérieur. Pour ajouter une nouvelle page, il suffit de cliquer sur l'icône plus et de choisir le type de page que l'on souhaite ajouter. Nous pouvons donc cliquer sur l'option Page vierge qui ajoutera une nouvelle page vierge. Disons que nous allons nommer cette page notre équipe, Entrée, et cela nous amènera directement à la nouvelle page qui est vide parce que nous avons choisi une page vierge. Lorsque nous cliquons sur le bouton Modifier, nous pouvons commencer à ajouter du contenu. Nous devons d'abord ajouter une section. C'est la même chose que ce que nous avons déjà vu. Nous pouvons ajouter une section vierge ou une section prédéfinie. Ainsi, pour la page notre équipe, nous allons probablement utiliser ce modèle ici et ensuite, nous avons ceci sur la page. Pour modifier cela, il suffit de cliquer sur Edit section ici, Edit content, et ensuite, nous pouvons changer les images, changer le texte, tout ce que vous voulez changer ici. Cliquez donc sur Done et Save. Nous avons maintenant la page Notre équipe et comme vous l'avez édité directement dans la navigation principale, elle est déjà visible ici en haut de notre menu de navigation principale. Si vous voulez qu'elle apparaisse à la fin de ce menu, il suffit de prendre ceci et de le faire glisser jusqu'à la fin et elle apparaîtra à la fin. C'est donc très facile, très simple. Maintenant, si vous ne voulez pas que la page Our Team soit dans le menu de navigation principale, vous pouvez simplement le prendre et le faire glisser vers le bas dans le menu Not Linked ici, ce qui fera disparaître cette page ici en haut et elle sera ici sous Not Linked. Il suffit maintenant de la faire glisser vers le haut pour la remettre dans le menu. Nous pouvons également désactiver des pages. En cliquant sur l'icône de l'engrenage, nous pouvons désactiver l'option Activer la page, ce qui désactivera la page. Si vous travaillez encore sur une page et que vous ne voulez pas que les gens la voient, vous pouvez désactiver la page, cliquer sur Enregistrer ici et les gens ne pourront pas la voir comme vous pouvez le voir, ils ne pourront pas y accéder. La différence, c'est que si la page est activée et qu'elle se trouve ici sous l'option Non liée, les gens peuvent toujours aller sur cette page. Vous avez peut-être un bouton qui mène à cette page, mais si vous la désactivez, les internautes ne pourront pas accéder à cette page. C'est très bien, vous savez maintenant exactement comment ajouter, supprimer et modifier de nouvelles pages sur votre site web. Passons maintenant aux options de conception. Cliquez sur Design en haut à gauche, puis cliquez sur Site Styles. C'est ici que nous pouvons apporter des modifications générales à la conception de notre site web. La première modification que nous pouvons apporter concerne les polices de caractère. Ici sur le côté droit, nous pouvons cliquer sur Fonts et nous avons alors différents ensembles de polices. Il y aura un paquet par défaut déjà installé. C'est ce que vous pouvez voir ici. Si vous voulez le changer, vous pouvez cliquer sur ce paquet et essayer différentes polices. Disons que nous essayons celle-là et en cliquant dessus, tout le texte changera sur votre site web. Ainsi, en un seul clic, vous pouvez déjà voir à quoi ressemble le design sur votre page. Nous pouvons donc cliquer sur celle-ci et nous pouvons voir qu'elle a l'air bizarre. Alors, nous pourrions peut-être choisir celle-là. C'est très facile, très simple. Il suffit d'essayer différentes polices sur votre site web. Disons que nous aimons celle-ci, nous pouvons donc revenir en arrière. Vous pouvez également apporter des modifications individuelles à chacun des styles de texte. Vous pouvez donc utiliser une police différente pour les titres, les paragraphes pour les boutons et pour d'autres textes. Je ne recommanderais pas de choisir les polices au hasard pour tous les styles de texte. car cela donnerait rapidement à votre site un aspect très peu professionnel. Je m'en tiendrai donc à ces packs, car ils ont déjà été conçus pour donner une bonne image du site. Ils sont conçus par des designers, par Squarespace. Il faut donc s'en tenir assez fort fait. Ensuite, nous revenons ici et nous allons dans Colors. Pour l'instant, c'est la palette de couleurs que nous avons pour notre site web. Il est préférable d'avoir une palette de couleurs qui s'accorde bien entre elles. Mais si vous n'aimez pas celle-ci, vous pouvez cliquer sur la palette ici et choisir d'autres palettes. Je vous conseille donc de vous en tenir au pré-réglage. Il ne faut pas aller là-dedans et faire trop de changements pour ne pas que ça a l'air très mauvais. Vous pouvez donc cliquer sur plusieurs d'entre elles pour voir ce qui vous convient le mieux. Ici, nous avons une sorte de, je ne sais pas, couleur rouille où nous pouvons la rendre bleue. Encore une fois, jouez avec. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Et donc, vous pouvez modifier chaque couleur pour chaque élément. Mais encore une fois, cela représente beaucoup de travail et vous devez être un concepteur pour que cela ait vraiment l'air bien à mon avis. Voilà pour les couleurs. Nous avons aussi des animations. C'est quelque chose de très cool. Cliquez donc sur animation et cela déterminera essentiellement l'aspect de la page lorsque les gens la chargeront. Pour l'instant, nous n'avons pas d'effet. Si vous cliquez sur Fade, par exemple, le contenu s'estompera comme ceci. Vous avez aussi d'autres options comme l'option Scale. Et comme vous pouvez le voir, le contenu s'adaptera à l'échelle comme ceci. Vous avez l'option Slide qui permet de faire glisser le contenu depuis le bas. Oui, ce sera comme ça. Personnellement, j'aime beaucoup l'option d'échelle et l'option de diapositive. Alors je vais choisir, disons, l'option de diapositive. Vous pouvez également changer la vitesse ici, lente, moyenne, rapide. Je vais m'en tenir à la moyenne. Et pour voir ce que cela donne, fermons-le, sauvegardons-le en haut à gauche, puis allons au bouton de prévisualisation ici, et ensuite, allons peut-être à la page à propos. Comme vous pouvez le voir, lorsque nous rechargerons la page, les éléments apparaîtront en fondu comme ceci. Je pense que c'est très cool et j'aime l'utiliser. Mais c'est à vous de voir. C'est vraiment une préférence personnelle. Revenons à Design, Side Styles, Animation. Alors oui, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Ensuite, nous avons l'espacement. Je ne m'en préoccuperai pas vraiment. Ici, vous pouvez modifier l'espacement de différents blocs. Si vous vous trompez, cliquez simplement sur Reset Styles to Defaults, Reset, et tout reviendra à la valeur par défaut. Comme je l'ai dit, n'y touchez pas, c'est déjà très bien par défaut. Nous avons également les boutons. Vous pouvez changer le style des boutons. Encore une fois, je ne m'en occupe pas. Alors oui, laissons les choses en l'état. Ensuite, il y a les blocs d'images. Ici, vous avez également quelques options personnalisées que vous pouvez faire avec vos images. Là encore, je laisse généralement les choses en l'état. Très bien, cliquons sur Terminer et Enregistrer. Et c'est tout pour les styles de sites. Voilà donc comment vous pouvez modifier le style général de votre site web. Il y a une chose que j'ai mentionné au début de la vidéo mais que nous n'avons pas encore vraiment abordé, l'optimisation pour les mobiles. Ce que je fais rapidement, c'est créer une section rapide avec un titre, un paragraphe et un bouton, puis une image ici. Et maintenant, nous voulons nous assurer qu'elle est bien visible sur mobile. Car la plupart des gens naviguent aujourd'hui sur Internet à partir de leur téléphone portable. Alors, cliquons sur la vue mobile ici en haut et voyons à quoi ressemble cette section. En fait, ce n'est pas si mal. Ce qu'il y a de bien avec Squarespace, c'est qu'il organise les éléments ici sur mobile en fonction de ce que vous avez ajouté en premier ici. Parce que j'ai d'abord ajouté un titre, puis j'ai ajouté l'image, puis le paragraphe et enfin le bouton. C'est ainsi que vous pouvez le voir ici. Titre, image, paragraphe, bouton. Parfois, ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire ici sur mobile, c'est réorganiser tout cela pour que cela corresponde exactement à ce que vous voulez. Peut-être voulez-vous que le paragraphe se trouve juste en dessous de l'entête, puis l'image et le bouton. Ou peut-être voulez-vous que le bouton se trouve juste en dessous du paragraphe et l'image ici. Ce qui est bien ici, c'est que tout ce que vous changez ici sur mobile n'affectera pas la version de bureau. Vous pouvez donc faire glisser les choses comme vous le souhaitez ou modifier la taille comme vous le voulez. Vous pouvez peut-être faire glisser ceci jusqu'à la bordure pour que cela ait l'air très joli aussi. Il est possible de l'agrandir un peu sur mobile. Et lorsque nous revenons à l'ordinateur de bureau, rien n'a changé. C'est très cool et c'est ce que vous devez faire à chaque fois que vous créez quelque chose de nouveau ici sur Squarespace. vous devez aller à la vue mobile et vous assurer qu'il ressemble exactement à ce que vous voulez qu'il soit. Maintenant, une chose que vous devez garder à l'esprit est que lorsque vous cliquez sur le titre par exemple ou disons le paragraphe et que vous voulez qu'il soit centré aligné au centre, vous pouvez cliquer sur cette icône ici. Puis vous cliquez sur le texte centré et alors il sera centré sur le mobile. Mais lorsque vous retournerez sur le bureau, il sera également centré. Et c'est une chose que je n'aime pas vraiment sur Squarespace. Mais c'est juste une chose à garder à l'esprit. Nous devons donc l'aligner à gauche. Sinon, cela ne sera pas très joli sur un ordinateur de bureau. C'est donc un peu une limitation ici mais gardez cela à l'esprit. Mais vous pouvez faire glisser l'image ou tout redimensionner sur le mobile et elle sera juste sur le mobile et non sur l'ordinateur de bureau. C'est parfait. Une fois que vous êtes prêt à lancer votre site, à le montrer au monde entier et à le faire visiter, vous devez le publier et le rendre disponible. Pour ce faire, il suffit d'aller dans Paramètres, sur le côté gauche et de voir la disponibilité du site en haut de la page. Actuellement, nous pouvons voir qu'il est privé, ce qui signifie que vous seul pouvez voir le contenu de votre site web. Lorsque nous cliquons sur la disponibilité du site, nous voyons qu'il est possible de le protéger par un mot de passe, ce qui signifie que nous pouvons le voir avec un mot de passe mais nous ne pouvons pas vraiment le rendre public. La raison en est que nous n'avons pas encore choisi de plan. Pour rendre votre site public, vous devez choisir un plan avec Squarespace. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons donc cliquer sur Upgrade to Publish, ce qui nous amènera aux différents plans de Squarespace. Tout d'abord, vous avez la possibilité de payer annuellement, ce qui rend le montant mensuel un peu moins élevé. Par exemple, pour l'option Business, vous payez 23 par mois, mais vous devez payer annuellement. Ou si vous payez mensuellement, le montant sera de 33, soit 10 dollars de moins par mois. Et autre chose, si vous payez annuellement, vous pouvez voir que vous obtenez un domaine personnalisé gratuit. Je crois que c'est pour un an. Oui, pour un an. Vous obtenez un domaine personnalisé gratuit, c'est donc un autre avantage d'opter pour un an. Donc, si vous savez que vous allez utiliser votre site pendant un an au moins, optez pour le paiement annuellement. Vous pouvez économiser de l'argent à long terme. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi opter pour le paiement mensuel. Maintenant, quel plan devriez-vous choisir ? Le plan personnel et le plan commercial sont destinés aux sites web simples. Les plans de commerce ici, les plans de commerce basiques et avancés, sont pour les sites web où vous voulez vendre des choses. Donc, si vous avez besoin de collecter des paiements sur votre site web, vous devez opter pour ces plans de commerce qui sont par défaut un peu plus chers. Mais si vous ne vendez rien sur votre site web, vous voulez juste l'utiliser comme un blog ou vous voulez peut-être l'utiliser pour planifier des rendez-vous, vous pouvez simplement opter pour l'option personnelle ou l'option professionnelle. Si vous optez pour l'option professionnelle, vous bénéficiez également de l'option email professionnelle de Google, très pratique, ainsi que des intégrations et des blogs premium, etc. Vous bénéficiez donc de quelques fonctionnalités supplémentaires. Personnellement, j'opterai pour l'option professionnelle. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez économiser de l'argent, choisir l'option personnelle et ensuite mettre à niveau si vous découvrez que vous allez avoir besoin de ces fonctionnalités que vous n'avez qu'avec l'option professionnelle. Comme je ne veux pas vraiment en avoir, c'est juste un exemple de site web, je vais opter pour le paiement mensuel et ensuite je vais choisir l'option personnelle parce que je ne veux pas dépenser d'argent pour un site web que je ne vais pas utiliser. Je vais donc vous montrer comment configurer ce site. Alors cliquons sur Select ici et cela vous ouvrira cette page. Vous devez ensuite saisir les informations relatives à votre carte de crédit puis cliquer sur Enregistrer et continuer. Cela vous amènera à la page suivante où nous pourrons confirmer notre paiement. Maintenant, je vais envoyer un message à Squarespace et demander un code promo pour vous faire économiser de l'argent. Si j'en ai un, je le laisserai ci-dessous dans la description et vous pourrez l'appliquer ici. Mais pour l'instant, je n'en ai pas et je vais donc cliquer sur Confirmer le paiement. C'est parfait. Nous sommes maintenant sur notre plan et la prochaine étape est d'obtenir notre domaine. Cliquez donc sur Get a Domain. Si vous avez opté pour le plan annuel, vous obtiendrez un domaine gratuit. Sinon, vous devrez l'acheter. Cela nous amènera à Settings, Domains et nous cliquerons sur Get a Domain. Si vous voulez l'obtenir via Squarespace, ce sera un peu plus cher que si vous l'obtenez via Google ou Godaddy ou autre. Si vous l'obtenez par le biais d'un autre service où vous économiserez environ 8 dollars, vous pouvez cliquer sur Use a Domain I Own et ensuite suivre les instructions sur la façon de connecter votre domaine avec Squarespace. Je vais faire simple et payer les 8 dollars supplémentaires. Je vais cliquer sur Get a Domain puis rechercher le domaine dont vous voulez que votre site web porte le nom. Si vous ne le savez pas, le domaine est-ce que les gens devront taper pour accéder à votre site web ? Par exemple, je ne sais pas, Metix Media Demo Site, quelquechosedestupide.com. Encore une fois, essayez de choisir le domaine .com si vous avez une entreprise internationale ou quelque chose comme ça. Ou si vous êtes juste localisé dans votre pays, choisissez peut-être .ca pour le Canada ou je ne sais pas, pour l'Allemagne, c'est .de. Oui, choisissez ces extensions parce qu'elles ont l'air beaucoup plus légales. Prenons celle-ci, elle est disponible. Souvent, si vous voulez un nom très court, il n'est pas toujours disponible. Mais choisissez ce que vous pouvez. Cliquez ensuite sur Checkout et comme vous pouvez le voir ici, je dois payer 21 dollars de plus pour le domaine. Cliquez donc sur Enregistrer et Continuer puis confirmez le paiement. Cliquez ensuite sur Terminer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le nouveau domaine que nous venons d'acheter est visible ici. Et maintenant, il connecte notre site web à ce domaine spécifique. En général, cela prend quelques minutes. Alors, ne vous impatientez pas si vous ne pouvez pas encore accéder à votre site. Attendez quelques heures si vous avez des problèmes puis revenez voir. En général, cela fonctionne après un certain temps d'attente. Cependant, il y a une chose que nous devons faire, c'est vérifier notre email que nous devons utiliser pour nous inscrire à Squarespace. Je ne l'ai pas encore fait, donc comme vous pouvez le voir ici, Email Verification Required. C'est ce que nous allons faire. Allons dans la boîte de réception des courriels et vérifions notre email. Voici à quoi ressemble l'email. Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez sur Verify Now. Et cela devrait nous ramener à Squarespace. Retour au tableau de bord du compte. Maintenant, allons sur notre site web puis sur Settings puis sur Domains. Nous pouvons maintenant voir que notre domaine est en ligne. La prochaine chose à faire est de rendre notre site public. Allons donc dans Paramètres puis dans Disponibilité du site. Comme vous pouvez le voir, notre site est toujours privé et nous devons maintenant le rendre public. Cliquez sur Enregistrer. C'est parfait ! Notre site est maintenant en ligne sous le domaine que nous avons acheté ici. Cliquez sur Copy, puis ouvrez un nouvel onglet et collez ceci. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons notre nouveau site web sous le domaine que nous venons d'acheter. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment changer cette petite icône ici en haut. C'est ce qu'on appelle le favicon ou l'icône du navigateur. Vous pouvez la personnaliser avec votre propre logo. Revenons donc en arrière. Allons dans Design et sous Browser Icon ici, vous pouvez cliquer sur Add of 5 icônes, Upload File, ajouter ceci, Open, puis cliquer sur Save. Revenons maintenant à notre URL et voyons ce qu'il en est. Nous avons maintenant l'icône du navigateur que nous venons de changer ici en haut. Maintenant, ce que vous voulez faire avant d'envoyer des gens sur votre site web, c'est vous assurer que tout fonctionne. Cliquez sur tous les boutons, allez sur toutes les pages, faites défiler et utilisez votre site web comme vous le feriez en tant que visiteur normal. Et voilà, vous avez maintenant votre site web créé avec Squarespace. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Il s'agissait d'un tutoriel de base pour les débutants complets. Si vous voulez que je fasse une vidéo qui va plus en profondeur sur les fonctionnalités avancées de Squarespace, abonnez-vous à la chaîne parce que je veux faire une de ces vidéos dans le futur et laissez un like si vous avez trouvé cela vraiment utile. Merci beaucoup, j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.